Écoutez, Elone, 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 je l'aime bien en fait ce mec de base, c'est deux fois que je le ramène là, ça fait deux fois que je pars de lui, je l'aime bien Elone, très bon, très bon rappeur, très humble, très adorable, ils m'en sont fous en fait, arrête de t'habiller comme ça, et là franchement sur cette photo il n'y a rien qui va, j'ai l'impression qu'on les a loués pour animer un carnaval, entre celui à gauche avec sa veste, c'était quoi, est-ce qu'il y avait un dress code, comment paraître clown sans paraître clown, ça c'est fort, et Elone en fait toujours dans la démesure, entre les chaussures patogas, entre la jupe plissée qu'il a dû s'acheter à Coco Vico, entre le t-shirt, les lunettes, mais il n'y a rien qui va, en fait ça ressemble à rien, je suis d'accord en fait pour la créativité, je suis d'accord en fait pour essayer de se démarquer, mais je ne suis pas d'accord pour le ridicule, mais non t'es notre go, t'es l'autre, t'es l'un des meilleurs rappeurs de la Côte d'Ivoire, mais il faut que tu m'arrêtes ça tout de suite, boycott, boycott, tu arrêtes, tu arrêtes, mais où est sa femme, qu'est-ce qu'elle fait, son épouse, elle ne lui parle pas ? Par contre, toutes les pièces qu'il a réunies, enfin chacune des pièces, c'est des pièces fortes. Il n'a que des pièces fortes, il met beaucoup de tuer dans cette vie, il a des pièces fortes, mais pourquoi ensemble en fait ? Honnêtement, tu peux pardonner mon frère, je t'aime beaucoup, mais arrête, pardon, s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce que tu penses de ça, Yann ? Bizarrement, j'ai vu ça hier, j'ai vu ça hier, j'ai crié, hé, encore, parce qu'on était à une émission ensemble, il m'a fait un truc comme ça aussi, quand je l'ai vu, moi, je suis quelqu'un, je dis la vérité, mais ce jour-là, j'avais pas envie de trop parler, mais hier, là, si on était ensemble, non. Est-ce que tu laisserais, si t'avais un mec qui était artiste, est-ce que tu laisserais s'habiller comme ça, s'exprimer comme ça, vestiment, clairement ? Jamais, hein ? Jamais. T'as entendu, Élone ? Jamais. Never, arrête. Alors, on va passer à quelqu'un d'autre. De la chair, de la chair, de la chair, encore de la chair. Et quand je parle de chair, je parle de son collant couleur chair. J'en ai mis un bas aussi, également, qui est, qu'on appelle seconde peau. Moi, je l'ai mis parce que je ne me suis pas épilée. Et je l'ai mis sur une tenue longue, parce qu'effectivement, je mets beaucoup de collants couleur chair à mes yeux perdus, mais c'est un fashion faux pas, à ne surtout pas faire. Fais ce que je dis, n'est pas ce que je fais. Edoxy, entre le maquillage, les cheveux de Larousseau, la robe serrée avec des paillettes qui ont envie de fuir, j'ai pensé que les paillettes, en fait, sont en mode, sortez-nous de là, au secours ! Edoxy, yao ! L'une des femmes les plus influentes de la Côte d'Ivoire, avec plus de 5 millions d'abonnés sur sa page Facebook, mais aucun abonné pour lui dire qu'elle s'habille hyper mal. C'est dingue, quand même. Il n'en a pas un. Hein, Edoxy ? Après, je l'aime bien, elle est assez discrète, cette femme. Elle ne se met jamais de rien, tranquille dans son coin. Mais je me mêle de ton look, moi, et t'as rien à me dire. Je t'aime bien, girl. Dites-lui en baoulé, la casse habillée correctement. C'est baoulé, mais elle n'aime pas. Elle n'aime pas qu'on n'aime pas le plus ? Non, 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 baoulé, elle n'aime pas. Il y a quelqu'un qui lui a dit quelque chose en baoulé, vraiment, ça s'est mal passé. Ah, d'accord, mais toi, t'es baoulée, non ? Non, non. Ah, t'es quoi ? Euh, je suis néo. Non, je ne connaissais pas, c'était sinie. Si, de sa Sandra. Ah, je ne connaissais pas. Merci pour ma culture, je ne connaissais pas du tout. Purtout, je t'assure, je suis venue. On n'est pas beaucoup, on est unique. Ah, vous n'êtes pas beaucoup, non ? Si, si. Oh là 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 là. La produite de ce peuple. Ah, next. Là, depuis un moment, je suis à Bijan, donc j'ai raté pas mal de fashion week. Quand je suis à Paris, je suis très souvent invitée au fashion week. Et d'ailleurs, j'ai participé l'année passée à la fashion week Champs Paris. Et là, Didi Bé se rendait justement à cette fashion week à laquelle j'ai assisté il y a quelques mois en arrière. Hein, Didi ? On adore. On adore rien du tout, en fait. D'ailleurs, j'ai fait l'hypocrite, je suis allée sur sa page Facebook, j'ai mis une next level. J'avais plein de feu. Comme s'il avait pété le score, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu aimes dans ça ? Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime l'ensemble, j'aime le délire. Peut-être que c'est pas... Peut-être que à lui, ça lui va pas trop. Peut-être que c'est pas trop son style, son mood. Mais j'aime. J'aime, parce que je l'avais jamais vue vraiment habillée comme ça. Moi, j'ai aimé, en fait. Alors, du coup, Didi Bé, je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux savent que c'est un de mes... Je l'aime beaucoup. Pour l'aimer, je l'aime. Mais sincèrement. Voilà. Et c'est quelqu'un qui fait aujourd'hui notre fierté partout dans le monde. On est fiers de lui. Didi Bé est le genre de mec à s'habiller en hoodies, en baggy feet. Il se prend pas la tête. Et là, c'était sa première Fashion Week. Et il a fait appel à une amie à moi. Californien. Je veux bien entendre les arguments, parce que moi, j'aime. Alors, en fait, le problème avec ces tenues, j'aime bien. C'est une imme, en fait, aux marques. On a mis du Louis Vuitton, du Versace et tout ça. C'est une imme aux marques. Sauf que vous savez, Didi Bé est un petit gabarit. C'est pas quelqu'un de très grand. Donc, quand on habille une personne qui n'est pas très grand, on tient compte également de cela. Et là, il a l'air d'être avalé par ses vêtements. Heureusement qu'il lui reste encore son carré sur cette photo. C'est pour ça que je suis allé commenter pour lui dire next level. Mais le next level, en fait, Didi Bé, c'était pas par rapport à ta tenue. C'était par rapport au fait que maintenant, tu as 6 à des Fashion Week. Et c'est pas donné à tout le monde, gars. T'es dans un autre level. Mais en revanche, pour la tenue, je pense que je vais prendre la tâche auprès de toi. Je t'appelle ce soir. Tu remplaces ta styliste par mois. J'ai décidé. OK. Là, je comprends mieux. C'est par rapport au size. En fait, c'est ça. Trop big, trop oversize, en fait, pour juste un smile. Mais sinon, la tenue, elle est belle. Ah oui, c'est une belle tenue. Mais le problème, il ne faut pas juste porter des belles tenues, en fait. Quand il est assis, on ne sent pas. Quand il est assis, donc tu veux qu'il reste assis ? Non, non, je veux dire. Quand il est assis... Parce que la photo que moi, j'avais vue, il était assis. Ah non, non, mais moi, j'ai pris le tour de vous. Parce que comme je dis, en fait, tout le monde sait que j'ai un amour pour Didi B qui est très prononcé. J'ai comme ça trois rappeurs que je kiffe à mourir, en fait. Didi B, suspect, le troisième, je ne le dis pas. Et donc, du coup... Je ne le dis, en fait, tout le monde sait que j'ai un amour pour 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 un amour. Je ne le dis, en fait, tout le monde sait que j'ai un amour pour 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 un